Ce programme vous est offert par Bavaria Le coq sportif mené à l'abattoir se bat inéluctablement contre son propre destin La maison de Tinga semble stoïque Une attitude aux antipodes de celle des présidents d'élite ou en en ce moment La joie déborde Les patrones de club se lèchent les babines depuis l'annonce de Samuel Eto' au sujet des millions de la saison prochaine Entre temps Guy Fettine oubliera difficilement ses débuts à la tête de la sélection olympique L'expédition punitive de Konya en Turquie Le lion doit rapidement se relever et continuer la bataille Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 5, acte 63 de votre magazine Kick-Off Une nouvelle édition carte postale toujours au coeur du royaume shérifien Et cette fois pour célébrer le mérite africain Comme d'hab, démarrons par le sommaire Au sommaire de cette édition Retour sur les awards de la CAF Araba La razia sénégalaise La désillusion d'un shoot Les mots de Motsépé Un oeil sur les indomptables du Maroc Footballeurs, entrepreneurs ou débrouillards Ils font des pieds et des mains pour gagner leur vie L'ex-capitaine Christine Mani raconte la première qualification des Lyon En Coupe du Monde à mode vintage Les fans de sport fidèles au poste Le smash sans langue de bois Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène Face à l'équipe des sceptiques Démonstration de souplesse de mouchoirs de table Il sait comment nettoyer ses adversaires Récupération en douceur de couches étapes Et aucune fuite n'est à signaler Bonne protection de la part de proteste libre Il a de multiples atouts Comme une serviette hygiénique Absorbe totalement et apporte du confort Associé au papier hygiénique Marcy Douceur Rien ne les arrête Face au grand détergent Tioff Toutes les tâches prennent la fuite Tioff garde son titre de champion de l'hygiène Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Kick-Off Kick-Off Sous-titrage Société Radio-Canada 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 À mes yeux, c'est un joueur qui a des capacités techniques assez incroyables. Il a également d'énormes records qu'il a su engranger sur le terrain. Mon équipe préférait le Real de Madrid. Ma maison blanche comme on aime bien l'appeler. qui a su marquer le championnat espagnol et même la Champions League avec tous les trophées qu'ils ont pu engranger également toutes ces stars qu'on a connues dans ce championnat-là. Mon plus beau souvenir en sport, je dirais Sydney 2000. Et il me souvient que c'est une période où on avait veillé le soir de la finale avec l'Espagne dans les cours de 2h du matin en famille pour pouvoir voir les joueurs évoluer sur le terrain. Et à la grande satisfaction de tout le monde, on avait vu cette équipe battre l'équipe d'Espagne. Merci Kick-Off et à bientôt. Kick-Off. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Propriété d'un cabinet de management, il n'a rien oublié de ses origines. Je suis un enfant de New Bell, New Bell car c'est la femme pour ceux qui connaissent très bien Douala, grandit à New Bell et en Dorton. ... C'est 5 000 natifs du 237. Je veux prendre l'exemple d'Alain Siaké, qui est un ancien footballeur qui a joué dans le Dynamo de Douala, dans l'Union de Douala, dans l'Etoile du Sahem. Actuellement, il est coach certifié CAF, résident au Maroc. Il tient en espoir une académie sportive au Maroc. On a Philippe Mbala, qui est un cadre au niveau de l'opérateur téléphonique Inuit du Maroc. Nous avons Wangji, Olivier Wangji, qui est directeur de la restauration. Il a travaillé à l'hôtel Sofitel. Les footballeurs camerounais font le trou dans ce royaume. Salut, c'est Junior Tameni. Je suis camerounais et j'évolue avec le club Diffus de Rabat. Ça fait déjà 5 ans que je suis au Maroc. L'histoire du garçon de Bessenguet, une banlieue de Douala, est plutôt atypique. Je me suis dit un jour, vous direz que je sorte pour essayer de me chercher et pour avoir un avenir meilleur, pour pouvoir aider aussi la famille. Donc du coup, j'ai pris la route de l'aventure. Je suis arrivé au Maroc clandestinement. C'est vrai, je suis arrivé ici d'abord en 2014. Et puis j'ai été dans des circonstances vraiment difficiles. J'ai été déporté pour le Cameroun. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à m'entraîner au Cameroun. Je suis encore resté pour une deuxième fois. C'est où je suis arrivé à Tangier. Et après Tangier, je suis arrivé à Casablanca. C'est à Casablanca que j'ai eu la chance de croiser un agent marocain. Hamid Bouzidi. Il y a un groupe de remise en forme, en fait, du côté de Casablanca. Il y a beaucoup de subsahariens, que ce soit camerounais, ivoiriens, sénégalais. Et un jour, après un match, entre subsahariens et tout, et lui, il était là, en fait. Il a vu le match et puis il m'a dit, voilà, je veux que tu joues au Maroc. Je sais que tu vas jouer au Maroc. Il avait cette certitude en lui. On sait tous, le Fils, c'est un gros club. Pas seulement au Maroc, mais aussi sur la scène internationale. C'est un club qui forme beaucoup de jeunes et qui revend à l'étranger. Voilà, c'est un honneur pour moi de jouer. Je suis au Fils et j'essaie de profiter au maximum du travail pour m'améliorer. Mon plus grand rêve comme footballeur, c'est de pouvoir représenter mon pays. Parce que je l'ai toujours à cœur de pouvoir représenter mon pays, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Et aussi de jouer la Champions League avec mon club de rêve qui est Manchester United. Vous savez, je suis tellement content et honoreux d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment excité à le fait d'être parmi les trois aujourd'hui. Et parmi tant d'autres jours qui méritaient aussi d'être là. Et voilà, je suis content et impressionné en même temps de commencer la cérémonie. Nous sommes au complexe Mohamed VI de Rabat pour les awards de 2022 de la Confédération africaine de football. C'est la nuit de toutes les émotions. Pour le sport roi africain et parlant des émotions, les Lyons en ont connu en 2014 du côté de la Namibie lors de la demi-finale de la Cannes face à la Côte d'Ivoire. Par la victoire après prolongation et surtout la première qualification pour une Coupe du Monde de football féminin. L'exploit de Windhock raconté par la capitaine de l'époque Christine Mani à mode vintage. Mon plus beau souvenir à l'équipe nationale, c'est notre qualification en Coupe du Monde 2015. Notre première qualification en Coupe du Monde 2015. C'était face à la Côte d'Ivoire lors des demi-finales de la Cannes 2014 en Namibie. On a déjà dépassé l'heure de jeu mais toujours zéro but partout entre les deux formations. Attention à ce décalage, Gaël et Galamou ! Ce match, on l'avait gagné en prolongation. En 90 minutes, on avait fait un but partout. Et je crois que j'avais marqué un but de la tête en corner. Oui, un corner, oui. J'avais mis un but de la tête qui nous avait qualifié déjà pour la finale de la Cannes. Et la qualification directe pour la Coupe du Monde. Et le corner au départ avec Gabriel Aboudion-Guenet. Le centre avec son coup de tête ! Oh, le but d'enfant signé Christine Mani ! Il y a beaucoup d'émotion, il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de joie. En même temps, il y a beaucoup d'appréhension aussi. Parce que vous me demanderez pourquoi de l'appréhension quand on est qualifié pour une compétition mondiale. Alors, l'appréhension aussi, on se demande, est-ce qu'on sera au niveau de cette Coupe du Monde ? La délivrance vient de la capitaine des Lyons et d'Ontem, qui ouvre la voix pour la finale de la Cannes. C'était une mini-fête, c'est vrai, c'était une double joie. Parce qu'on avait deux qualifications en ce moment-là. À la finale, on était qualifié pour la finale et on était qualifié pour la Coupe du Monde direct. On n'avait pas besoin de passer par les barrages et tout. On était déjà sûr de finir sur le podium et c'était une très grande fête. Peut-être qu'on avait même trop fêté parce qu'après, on était passé légèrement à côté de notre finale face au Nigeria, qu'on avait perdu de but à zéro. Il avait fallu qu'on prenne deux buts en première mi-temps pour vraiment se rendre compte qu'on est en train de jouer une finale, mais c'était trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et de deux pour Sadio Mane, une fois encore, meilleur joueur du football africain, ballon d'or pour ce qui est des messieurs. Le Cameroun rentre au brédouille de la cérémonie. Kick-off J'étais avec votre président Samuel Eto'o qui m'a fait voir des photos des supporters en deuxième division. Incroyable, j'étais bluffé, j'étais bluffé. Donc continuez comme ça. Ok, merci. Moi, personnellement, je suis préparée à tout. Une lionne ne baisse jamais les bras et je ne baisserai jamais les bras. Tant que j'ai le talent, rien ne va m'empêcher de prouver de quoi je suis capable sur le terrain. Les awards de 2022 de la CAF, clap de fin, kick-off, acte 63, fin du match. Comme d'hab, prenez soin de vous. A bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de proté-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique marci douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les terres se prennent la fuite. Début. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Ce programme vous a été offert par... Bavaria.